Des innovations essentielles ont été réalisées et ont existé sur le grand continent africain. Et c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Les livres d'histoire, pour la plupart, dépeignent l'Afrique comme un continent non civilisé. On pense souvent que le siècle des Lumières, la révolution scientifique et la révolution industrielle, ainsi qu'une pléthore d'autres révolutions, ont commencé en Europe. Il est facile de comprendre pourquoi certaines personnes pensent que tout ce qui est grand vient du monde occidental. Et contrairement à ce que décrivent les éditeurs de manuels scolaires, des innovations essentielles ont été réalisées et ont existé sur le grand continent africain. La plupart des gens ne connaissent que des inventions telles que les voitures, les ampoules électriques et les smartphones. Mais il existe des contributions révolutionnaires du continent africain dans des domaines tels que la médecine, l'énergie, le commerce électronique et bien d'autres industries. Et c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Dr Thomas Mensah est un ingénieur chimiste et inventeur ghanéen américain qui a contribué au développement de la fibre optique et des nanotechnologies. Sans son travail, la fibre optique ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Les contributions massives de ce monsieur ont considérablement changé le monde. Mais vous ne trouverez pas son nom dans les néons, contrairement à ceux de ses collègues blancs. En fait, la majorité des Africains et des autres personnes dans le monde ayant des ancêtres africains n'ont jamais entendu parler de lui. Mais grâce à son innovation, le monde est désormais en mesure de communiquer à un haut niveau de vitesse internet. Il a même aidé l'armée américaine à asseoir sa domination dans le domaine des missiles à guidage laser. Les chercheurs de Corning avaient précédemment mis au point des fibres optiques dont la perte était inférieure à la limite d'atténuation cruciale de 20 décibels par kilomètre. Mais les fibres ne pouvaient pas être fabriquées à des vitesses supérieures de 2 mètres par seconde. Mansa a amélioré le processus de fabrication par une série d'innovations portant la vitesse de fabrication à 20 mètres par seconde en 1985. Le coût de la fibre optique peut ainsi être comparable à celui des câbles en cuivre traditionnels. Mansa a reçu le prix Corning Glassworks Individual Onstanding Contributor pour ce travail en 1985. Ces travaux ont finalement permis de porter la vitesse de fabrication à plus de 50 mètres par seconde. L'innovation du docteur Mansa dans le domaine de la fibre optique a fait des Etats-Unis le leader mondial de l'Internet, donnant naissance à des entreprises classées aux Fortune 500 comme Facebook, Google et Amazon entre autres, qui ont généré des milliards de dollars pour l'Amérique. Docteur Mansa a également dirigé un programme visant à développer les premières armes guidées par laser pour le programme de missiles guidés du ministère américain de la Défense. Ce programme a permis le développement de missiles se déplaçant à la vitesse du son qui se situe autour de Mach 1. Cette technologie de ciblage par laser est désormais utilisée par toutes les plateformes militaires, y compris les drones. Docteur Mansa a déposé 14 brevets et a été intronisé à l'Académie nationale des inventeurs des Etats-Unis en 2015. Seyi Oyesola Pour améliorer la prestation de soins dans les hôpitaux, Seyi Oyesola, médecin nigérien, a créé un hôpital dans une boîte. Eh oui, il s'agit d'un hôpital portable, autonome et hors réseau qui utilise la technologie sans fil et permet aux médecins d'effectuer des examens médicaux rapides partout dans le monde grâce à un boîtier portatif qui peut être alimenté par l'énergie solaire, une batterie ou une alimentation classique. Le 3 décembre 1967, Christian Barnard, un chirurgien cardiaque sud-africain et son équipe ont réalisé la première opération de transplantation cardiaque interhumaine au monde. Louis Wachkenski, un épicier sud-africain de 53 ans souffrant d'une maladie cardiaque chronique a reçu la grève de Denise Daval, une jeune femme de 25 ans tuée dans un accident de voiture. Le chirurgien Christian Barnard, formé à l'université du Cap et aux Etats-Unis, a réalisé cette procédure médicale révolutionnaire, faisant de lui le premier chirurgien au monde à effectuer une transplantation cardiaque d'humain à humain. Pour être juste, la technique utilisée par Barnard a été mise au point dans les années 50 par un groupe de chercheurs américains, mais n'a jamais été utilisé sur un humain. En 1958, le chirurgien américain Norman Shumway a réalisé la première transplantation cardiaque réussie sur un chien à l'université de Stanford en Californie. Samira Moussa, physicienne nucléaire égyptienne, a consacré sa vie à rendre les radiations atomiques à des fins médicales abordables et accessibles à tous après le décès de sa mère atteinte d'un cancer. C'est elle qui a fondé la conférence Atomic Energy for Peace. L'un de ses calculs importants a ouvert la voie à la décomposition des atomes des métaux bon marché. Mais elle était d'abord et avant tout une partisane de la défense des armes nucléaires. Son principal objectif était d'utiliser l'énergie nucléaire au profit de l'humanité plutôt que de lui nuire. Une autre invention dans le domaine de la médecine est le cardiopade, une tablette médicale à écran tactile inventée par Marc Arthur, un Camerounais. Au moment de son invention, il avait 24 ans. Le cardiopade est une tablette médicale à écran tactile qui permet de réaliser des examens cardiaques tels que l'électrocardiogramme dans des régions rurales éloignées. Les résultats des tests sont transmis sans fil à des professionnels qui peuvent les interpréter. Grâce à cette technologie, les patients africains vivant dans des régions éloignées n'ont plus besoin de se rendre dans les hôpitaux urbains pour y subir des contrôles médicaux. Ensuite, nous avons Rachid Yazami, un physicien marocain qui a développé l'interpolation réversible du lithium dans le graphite dans les cellules électrochimiques en 1980. Plus tard, cette découverte a conduit au développement de l'anode en graphite de lithium qui est actuellement utilisé dans les batteries lithium-ion commerciales. Il a ensuite émigré au Maroc et est titulaire de plus de 50 brevets relatifs aux batteries primaires et rechargeables au lithium. Une invention médicale venue d'Afrique est le scanner. Le dispositif a été inventé par Alan Cormack, un physicien sud-africain. Alan Cormack et son collègue Godfrey Amesfield ont remporté le prix Nobel en 1979 pour l'invention de la tomographie axiale par ordinateur. Cormack aurait fourni la technique mathématique du scanner qui utilise des rayons X et des détecteurs électroniques pour tourner autour du corps et produire des images qui peuvent être analysées médicalement par un ordinateur. Honda n'est pas né en Afrique, mais sans le travail de Bici et Zerioa, certains des plus puissants moteurs de Honda n'existeraient pas. Ce célèbre pilote de course, constructeur de moteurs, ingénieur et entrepreneur est à l'origine des moteurs Honda. Le travail s'est depuis étendu aux Honda turbocompressés et aux Porsche et ses réalisations ont été reconnues mondialement dans l'industrie automobile. Mark Shuttleworth est le prochain innovateur africain de notre liste. Il a lancé une société de conseil en ligne en 1999. Au cours de sa dernière année d'université, sa société a été la première à créer des serveurs web cryptés à sécurité totale commercialement viable en dehors des Etats-Unis. Elle est ensuite devenue l'une des autorités de certification Internet connaissant la croissance la plus rapide au monde avant d'être vendue à la société Verisign, faisant de Shuttleworth un milliardaire du jour au lendemain et plaçant l'Afrique du Sud sur la carte du monde numérique. En 2001, il a acheté un siège sur un vaisseau spatial russe pour 20 millions de dollars et a lancé le premier projet African in Space. Le vaisseau spatial appartenant à la National Aeronautics and Space Administration américaine, NASA, s'est posé sur Mars. Selon le New York Times, le vaisseau spatial devrait étudier le monde souterrain de Mars en écoutant les tremblements de terre de la planète et en cherchant des indices sur la formation de ce monde poussiéreux. Bien qu'il s'agisse habituellement d'une conquête ou d'un exploit américain, les Ghanéens ont le droit de se joindre à la fête. En effet, au cœur de l'atterrissage historique sur Mars se trouve le travail remarquable de l'ingénieur ghanéen Achite Trebiolenou qui dirige l'équipe chargée de l'analyse au Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez apprécié cette vidéo, faites-nous part dans les commentaires de toute autre innovation, d'autres Africains que nous aurions pu oublier et n'oubliez pas de nous laisser un petit like, c'est très important pour continuer à faire grossir la chaîne et bien sûr, abonnez-vous. Merci à tous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.